Et salut à tous, c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège ! J'en ai pas fait la semaine passée, on était en FFA et on est tombé contre deux guildes un petit peu basses en termes de niveau et du coup ça a rasé la map assez vite, en plus comme je l'ai dit on est en full FFA donc forcément si on écrase parce qu'il y a de l'inactivité en face, on prend trop de points et du coup on finit le siège trop vite, puis tout le monde est actif chez nous. C'est pareil ici, sauf que AF Solace va à mon avis se battre aussi, donc je pense qu'on va pouvoir faire cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et nous on est parti avec les premières offenses. Du coup offense numéro 1, on est contre une Storm Tessarion Moore on va partir sur Anne, Janna, Niki, offense free to play que vous pouvez reproduire chez vous 7 suivent très rapide sur Janna à gauche à droite, j'ai mis du multi-t, une Niki en Vionem qui joue en second avec à gauche à droite du multi-t et enfin Anne en Vioheel, Centocrit en multi-t à gauche à droite. Allez c'est parti, objectif clive, du coup on va chercher les stuns directement à l'open hop là, on les met, petit skill 3, on va les tuer je pense en premier le Moore je pense hein, en VDV, hop voilà, on va ensuite faire un petit skill 2 là dessus pour stun on peut aller mettre une bombe là, et on va juste aller tuer ce Tessarion et normalement on est plutôt pas mal là Allez offense numéro 2, on est contre une Ezio, Neftis, Pumbik bon c'est une grosse clive hein, potentiellement c'est du Swift on va essayer de outspeed avec notre Adriana qui est quand même assez rapide aussi à gauche on a même plus une multi-t à droite un peu d'accuracy skill 2 la Sonia qui suit derrière avec à gauche et à droite attaque top effect et enfin une Miang, Coolnocker, à gauche mis dégâts sur vent et à droite crée des meds skill 2 objectif clive pour notre speed, oh c'est Bruiser, c'est Despair du coup on peut tuer cette Neftis Tush et normalement le Pumbik aussi et normalement c'est pas solo ça devrait être fine Pumbik quand même en vrai moi j'aurais quand même tenté un petit Ezio en Swift hein, pour être honnête Offense numéro 3 Objectif clive en vue, on est contre une Taranis, Kraka, Bayek, Feu on va juste y aller avec une Eludia, Isabelle, Mephisto donc double revive Isabelle est bien, on va one shot Bayek, Feu dès qu'il est mort c'est gagné donc Isabelle qu'on a mis Fullnocker à gauche, j'ai mis dégâts sur feu à droite crée des meds skill 3 et bien Eludia, un Swift très rapide et Mephisto, un petit Swift précision, voilà Knocker, Objectif, Clive alors du coup on joue premier hop, premier boost ATB on met le Break Death notamment à gauche, parfait hop, ou bah il est quasi déjà mort donc on peut faire ça on va tuer évidemment le Bayek qui est la menace on a assez de dégâts je pense on va tuer ça et bah voilà on est plutôt pas mal je pense pas que t'as rien d'esprit solo ça parfait allez offense numéro 4 on est contre une Taranis Evor Light et O et nous on va partir sur une Fen Young Alia Vritra donc très simple en tant que le premier tour on rebond de T2 on a Vritra plutôt tanky en Desperso j'aime bien à gauche réduction O à droite Multi-It Alia un petit vieux Will à gauche réduction vent à droite pied d'un fonction dHP perdu et le Fen Young un vieux Destroy à gauche et à droite mon ami du Multi-It alors y'a pas vraiment besoin de Destroy ici c'est juste le set de mon Fen Young de base on veut tuer je pense l'Evor en première c'est elle qui va vraiment être menaçante mettre beaucoup de Break Death prendre beaucoup de tours dès qu'elle est morte bah on ira sur Taranis puisqu'il y aura le Revive tuer deux fois l'Evor et puis bah dès que Taranis est mort c'est gagné alors on n'a pas le premier tour j'imagine que c'est du Vio je pense en vrai ok c'est parfait ça a pas fait grand chose T1 très bien alors on va pouvoir Cleanse on met pas le Break Death dommage j'aurais bien aimé mettre un petit debuff là est-ce que je fais un Skill 2 en vrai je peux mettre les DOT les DOT ça fait beaucoup de dégain on n'en met pas des masques mais c'est toujours ça hop le Buff Death il est posé on peut multiplier les Buff vas-y c'est parti voilà et on va les taper ici évidemment là il devrait mourir il va mourir prochaine fois c'est parfait 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 et là on peut déjà potentiellement aller sur Taranis sinon il va Break Death on va aller là-dessus avec le Buff le dernier Buff et on va les tuer ici maintenant l'Evor qui est du coup comme je vous l'ai dit en Vio regardez-moi ça incroyable je vais faire Skill 2 sinon il va m'absorber mon ATB et là en vrai c'est la difficulté c'est ce moment-là je me fais Strip ou je tue ça voilà on risque de Thread Kill ok fine on a repris notre tour avec la Alia on peut mettre un Buff Death qui va se faire Strip malheureusement petit stun incroyable petit proc ok on va Skill 2 on n'est pas pressé lui il reste sous cette forme-là du coup je n'ai pas trop envie de le taper on va aller sur l'Evor c'est pas grave pas de soucis on récupère nos HP mais là normalement on est plutôt pas mal on va juste faire un Skill 1 hop là petit stun cool on va faire un Skill 2 et on va aller taper là bon dégât il y a le Revive on ne va pas pouvoir tout Revive il reste toujours sous cette forme-là ou ça se passe comment ? ok donc ça ça devrait mourir soon on va Cleanse à nouveau le Break Death hop on va faire le Skill 4 on multiplie les Buff peut-il également ça c'est mort ça c'est sur le point de disparaître aïe 30k wow attends mais Tarnis ça fait des dégâts de zinzin 30k il m'a mis là hello et B on va faire Skill 1 mais là je pense qu'on est mort ok il a Derp il n'a pas fait son Skill 2 ok il n'a pas Derp il a Misscrit ok ok bon on devrait on devrait s'en sortir pas mal Tarnis en plusard j'aime bien ou très squishy à mon avis il est full patate on va aller dessus on va aller dessus voilà on va le laisser me tuer il va Régène non ? oh là il va me faire trop de dégâts oh oh aïe 31k et ça cogne et c'est heal de fou en plus on va retuer ça hop ok 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 on est fine offence numéro 5 on est contre une Odin Adriana Dorothée on va à l'objectif cleave on est confirmé sur notre 7 Swift on se dit qu'on note Speed Lucien full knocker artifact que j'ai mis à gauche create damage en fonction de mauvais état à droite et d'émettre Skill 3 et la Myang on a un petit Swift à gauche multi à droite et d'émettre Skill 2 objectif cleave bon on note Speed super Skill 3 hop et il reste que l'Odin qu'on peut tuer avec Myang parfait allez offence numéro 6 on est contre une Taranis Nora Kiki et on va y aller avec une Klee vraiment 100% c'est Zeros Tiana et à Lyon j'adore cette offense on a jamais joué encore Zeros avec le buff du coup plusieurs Taukrit bon il y en a avec Taukrit on a des petites subtocrites qui traînent le Val d'Accuracy grâce au Set Focus merci à lui à gauche dégâts sur Dark à droite crit et BetSkill 3 le Galion qui joue au second en Vio Blade à gauche on a mis un peu du crit damage en fonction de mauvais état à droite Accuracy Skill 3 et Tiana hop petit Swift voilà les artefacts tout ce qui peut augmenter dégâts sur son Skill 2 objectif cleave est-ce que ce Zeros aura assez de dégâts je me pose vraiment la question déjà il faut mettre les Break Death première question est-ce qu'on va poser les 3 Break Death oui ok maintenant est-ce qu'on va reset Taranis est-ce qu'on va mettre suffisamment de dégâts pour One Shot à gauche la réponse maintenant oh ok nice ça passe offense numéro 7 on est contre une Momo Laura action de fait on va juste tanker le premier tour Reborn OT2 Amélia Molong Bolver vieille offense qui devrait fonctionner objectif tuer je pense la Momo en première on a du coup un Bolver ruiné en Shield Will en Dur Sandraise à gauche réduction vent à droite ton ami Effect apparemment l'art est vraiment nul Molong en Vampire Will l'artefact de gauche c'est Deja sur vent à droite ton ami un peu de multitres DHP et Amélia vieille Sandraise à gauche réduction light et à droite ton ami du crit damage réduit du coup en tant que le premier tour et on réponde OT2 dans ce cas de figure je préfère que l'Amelia joue avant pour Cleanse oh notre speed ok on va jouer mon posture et on va les tuer pas de soucis hop on a speed tuner hop hop oh c'est tellement lent en face qu'est ce que c'est que ça ok bah très bien on va juste stacker à nouveau voilà on peut on peut aller sur l'Aura directement et on est plutôt pas mal on va faire un petit skill un petit skill si on peut geler c'est bien ok très bien on vole les buffs boom petit skill et on va juste attendre de récupérer nos cd on peut déjà tuer en fait hop magnifique on attendait vraiment pas outpeed par contre bah ça nous arrange mais y'a pas de dégâts en face non c'est moi qui suis trop tanky c'est moi qui suis trop tanky c'est sûr allez offense numéro 8 shilling mimir kick lead on va y aller avec une miang shilling et betony donc pourquoi je fais cette offense parce que j'ai un bon set swift wheel et j'ai un mur lead donc je me dis j'ai un speed à gauche on a mis du multi et à droite tout pareil on a une betony en swift wheel avec à gauche dégâts sur light à droite hit perfect on pourrait cas d'autocrit encore en moins puisque on va taper forcément mimir en premier l'avantage élémentaire et enfin miang en swift shield à gauche et à droite multi objectif cliff alors en outpeed on peut faire skill 2 très bien on va l'étudier directement mimir hop ok et on va aller là dessus tu sais quoi oh on tue presque très bien on peut y aller maintenant voilà et normalement on se fait pas à v3 on va même heal pour assurer le coup comme ça il n'y a plus de break death offence numéro 9 on est contre une échivre et un carcano et on va y aller avec une shilling ikaru suzano donc c'est une offense qui est pas trop mal normalement si il y a de la réduction haut ça peut quand même perdre mais je me dis qu'on a pas mal de tours donc ça devrait quand même le faire au niveau du runage on a le shilling en swift wheel multi donc c'est le même que tout à l'heure sans suite dans ikaru en swift shield avec à gauche j'ai mis dégâts sur dark à droite j'ai mis du crit d'émet skill 2 peut-être de la copse ce serait mieux et enfin on a suzano en swift blade à gauche dégâts sur dark et à droite on a mis crit d'émet skill 2 objectif cleave alors c'est du swift donc on out speed normalement très bien on va cop ici oh j'ai pas assez de def j'ai pas assez de def pour prendre tout en cop oh bah c'est perdu oh non bah je suis pas du coup on gagne quand même ou pas oh non attendez on va essayer de tuer on gagne quand même ou pas on a pas mal de tours attendez c'est pas perdu c'est un peu la merde non non stop ok oh non ok on va aller là dessus pas le choix oh je pense qu'on gagnera pas là ok attends on va aller là dessus on va faire skill 2 ok j'avoue j'ai vraiment runé assez rapidement la def l'offense pardon ok ok ça passe en vrai non en vrai pixel allez dizaine dernière offense on est contre une nana byong shul achour et on va y aller avec une robot train tomoway donc on a un robot en suisse très rapide multite à gauche à droite une tomoway qui joue en second en 2 spares j'ai mis au petit 7 ici destroy à côté à gauche à droite j'ai mis du multite et enfin un pain en bio focus rapide multite à gauche à droite et c'est parti ok c'est très lent on va lape beaucoup de tours on va pouvoir faire skill 2 bah couteau on va le mettre là ok on le rate petit skill 3 petit skill 2 on met les stun on a pas mis beaucoup de dots y'a pas énormément à spread ok attends c'est quoi on va aller là dessus ça a l'air d'être squishy on va spread ça pas le choix faut qu'on stun plus au contrôle de la TB on va retenter un stun on va mettre des dégâts là ok est-ce qu'on peut tuer avec un petit skill 1 ou pas en vrai si on tue c'est cool non malheureusement ok pas de proc en face c'est magnifique on va faire un skill 2 pour cycler pas de stun on a le skill 2 ok on est fine excellent et on va aller là dessus assurer le kill parfait et on va tout mettre là parfait allez du coup fin du siège pour moi on a fait 10 sur 10 donc en vrai plein de forces trop lolo heureusement tout est bien passé même si on a eu quelques accidents sur la route GG AF Solace je sais pas du tout si on va remporter le siège vu qu'on est en full FFA on a maintenant 3% de win rate en face sur 91 donc ils ont quand même un bon win rate donc y'a moins qui gagne puisqu'on ne lead pas vraiment la map on est en mode on prend toutes les bases dès qu'elle pop j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et tu t'es sur les potes à tes titos et tu t'es sur les potes et tu t'es sur les potes